Attention en 5, 4, 3, 2. Aujourd'hui en studio, nous recevons Magali Dumas qui est directrice générale de la société d'Alzheimer, l'anodière. Bonjour Magali. Tout à fait, bonjour, merci de l'invitation. Magali, l'Alzheimer touche beaucoup de gens au Québec. Est-ce que vous avez des statistiques pour nous de cette terrible maladie? Tout à fait. À l'heure actuelle, il y a 500 000 personnes au Canada qui sont atteintes de la maladie, 120 000 au Québec et dans la seule région de l'anodière, on parle entre 6 et 7 000 diagnostiques. La raison pour laquelle je ne peux pas vous fournir de chiffres précis, c'est que d'une part, les cas ne sont pas tous diagnostiqués. Puis dans une région particulièrement comme l'anodière, où on vit dans des milieux qui sont plus éloignés, plus lointains, donc on est conscient qu'il y a des gens qui vivent sûrement avec la maladie, mais qui n'ont pas reçu de diagnostic. D'accord. Et puis je pense que cette maladie-là coûte assez cher à l'État. Pourquoi ça coûte si cher à l'État, l'Alzheimer? Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une donnée où le gouvernement du Québec tente à attendre le médecin à domicile, ce qui est une excellente nouvelle, tant pour les personnes que pour les coûts appréhendés au niveau du système de santé. Parce qu'évidemment, une grande partie est due à l'institutionnalisation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer quand elles ne sont plus capables, quand leurs proches ne sont plus capables de les maintenir à domicile. Systématiquement, on se retourne vers les centres d'hospitaliers de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD. Donc ça, c'est une partie des coûts astronomiques. Évidemment, ce qu'il faut calculer là-dedans, c'est que non seulement on calcule les coûts directs à la personne, mais on calcule là-dedans aussi l'aidant. L'aidant qui était sur le marché du travail et qui quitte son emploi pour s'occuper à temps plein d'une personne atteinte. Donc non seulement il y a les coûts directs reliés aux soins de prestation pour la personne malade, mais il y a aussi tout l'univers fiscal aussi qui touche la maladie d'Alzheimer et les personnes qui quittent les milieux de travail pour prendre soin d'une personne atteinte. Donc ça ne fait qu'amplifier les chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres précis du coût aux contribuables? Combien que ça coûte une personne d'Alzheimer? Est-ce que vous avez des chiffres? Une personne d'Alzheimer, je ne peux pas vous dire. Ce, par contre, ce que je peux vous dire, considérant les prévisions dont on a parlé depuis le cas, depuis l'étude Ranmarie, Raising Tide en anglais, une étude financière de la Société Alzheimer du Canada. On va parler en 2038 de 38 milliards de dollars seulement au Québec. Pour tout ce qui est autour de la maladie d'Alzheimer, et cela dit, je tiens aussi à dire maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, parce que les démences vasculaires, il y a les démences mixtes, il y a les syndromes du corps de l'Ewi. Ce sont des maladies apparentées qu'on intègre dans la grande famille de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va parler de 38 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup de sous. C'est vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que vous voyez peut-être réduire les risques d'être atteint de cette maladie? Quand on est à la route de notre vie, évidemment, je vous dirais que 65, 65 et plus sont évidemment la couche de clientèle la plus atteinte. Mais cela dit, de plus en plus, on rencontre des cas de plus en plus jeunes, de 45 ans en montant. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que ces cas-là, l'avancement de la maladie est à vitesse de la vie. Pour le jeune, dans sa vie, plus vite, on va avoir une perte d'étiquette. Comment on peut combattre ça dans notre vie active, en fait, sans rester active, justement? C'est le même considérant, finalement, que les maladies du cœur. Quand on parle d'avoir une bonne santé physique, c'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer. Les personnes qui font de l'embonpoint, qui font des souplis de cholestérol, vont être plus à risque de développer la maladie. D'accord. Il y a ça du niveau physique, mais il y a au niveau psychique. C'est-à-dire que nous devons prévenir la maladie d'Alzheimer en ayant des loisirs qui stimulent notre intellect. On parle de sudoku, de moucroiser, de jouer aux cartes, de compter les cartes. Toutes ces choses-là font qu'on va maintenir un cerveau en santé, puis qu'on va travailler plus les neurones, qui vont faire que ça va repousser la maladie. Une personne qui devrait être atteinte va être atteinte. Cela dit, si elle a eu des bonnes habitudes de vivre, on peut repousser l'apparition de la maladie ou les symptômes de 2 à 3 ans, 4 ans. On voyait également aussi, dans des reportages à la télévision, sur Internet, pour les personnes âgées, il y a des jeux interactifs également pour les aider. Oui, tout à fait. Mais c'est agréable, ce moyen comme un autre. Sauf que je ne pense pas qu'on ait à dépenser 100, 200, 300 $ pour se maintenir actif. On lit notre journal tous les jours, on fait notre moucroiser, ça nous a coûté un dollar. En plus, d'avoir des connaissances sur le milieu qui nous entoure, c'est bien. Puis je pense qu'il y a moyen, c'est agréable ces jeux-là, mais je pense qu'il y a moyen de faire avec les moyens du bord pour se maintenir actif. Et l'Alzheimer est une maladie taboue ces dernières années. Et là, on en voit un petit peu plus à la télévision, je pense à la série Destiné, où on voit une personne qui est victime d'Alzheimer, ce n'est pas drôle, on l'a vu tout nu déjà dans l'émission. C'est vraiment ça qui arrive, une personne qui est Alzheimer, c'est vraiment la réalité. En fait, il y a des stades de la maladie, mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'avec la malaise d'Alzheimer, on perd ses inhibitions. On perd en fait finalement toutes les lois sociales non écrites avec lesquelles on vit. Nous, on sait qu'on ne peut pas se promener nu dans la rue. On sait qu'on ne peut pas insulter la caissière au métro. On sait ça, c'est la partie de nos gènes. Des fois, on aura envie de le faire, mais on ne le fait pas parce que, bon, ce n'est pas que la vie nous manque, mais notre comportement social va nous dire de ne pas le faire. Mais ça, c'est une des choses qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la seule. Évidemment, quand on parle de perte de mémoire, oui, c'est des pertes de mémoire sur des choses du quotidien, mais c'est aussi la mémoire procédurière. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais faire un café, mettre le café dans la cafetière, mettre l'eau, le filtre, c'est 18 étapes. Pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Elle va mettre l'eau avant, le café avant, elle va partir de la machine, il n'y aura rien dedans. C'est toute cette mémoire des procédures-là aussi qui quitte. Et la mémoire à court terme, évidemment, est la première atteinte. La mémoire à long terme va rester longtemps. Va rester longtemps, c'est un des facteurs de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute, il ne faut pas confronter les gens. Un matin, grand-maman va se lever et être en 77. Elle est en 77 et ses parents sont encore en vie. Évidemment, nous, on sait que ses parents sont décédés depuis belle lurette, mais il ne faut pas la confronter. Il ne faut pas la confronter à ses pertes. Il faut dire, oui, c'est vrai, mais ils sont partis et ils sont partis pour longtemps. On va trouver des moyens dérivés, mais de confronter les personnes, ça les met dans un état de tristesse et un état de confrontation qui va faire aussi que la maladie va progresser plus rapidement. Donc, il faut être extrêmement à l'écoute de ces personnes-là. Il faut faire des fois des petits mensonges blancs et des façons de détourner la réalité, mais en tout cas, une chose qui est certaine, on ne va pas les confronter dans leur perte. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle, ça, de voir la maladie d'Alzheimer un peu plus présente sur les télévisions québécoises? Tout à fait, tout à fait. Puis en général, je dirais qu'il y a une préoccupation de plus en plus grandissante pour la maladie d'Alzheimer. Évidemment, la cohorte des bébés boomers qui s'en vient aussi, qui va frapper l'âge des 65 ans dans un avenir de 5 à 10 ans. Évidemment, on est particulièrement content d'en entendre parler parce que de ces bébés boomers-là, un sur cinq va être atteint de la maladie d'Alzheimer. Et très certainement, ces chiffres-là ne seront pas gonflés du tout. C'est vraiment la chose vers laquelle on se rend. Donc, qu'il y a une préoccupation plus particulière dans les médias, au niveau de la couverture, même, comme vous le disiez, dans les téléromans, dans les fictions, bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que la maladie va aller en augmentation, évidemment, mais de savoir qu'il y a une préoccupation plus grande dans la population, évidemment, c'est un coup de pouce pour nous. Puis d'ailleurs, si on peut aider des aidants naturels, évidemment, la personne atteinte, c'est une chose, mais ce qu'il faut voir avec ça aussi, c'est que c'est des familles. Ce sont des familles qui déconstruisent totalement leur tissu, qui ne s'y retrouvent plus. Et l'aidant naturel à la maison, lui, c'est du 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, si on peut leur donner un reflet de ce qu'est la réalité, pour qu'ils puissent aller chercher des soins, qu'ils puissent aller chercher de l'aide, qu'ils nous appellent à la Société Alzheimer de la Nadière pour avoir du service, du répit à domicile, des cafés-rencontres pour les aidants, de la formation, bien, ça, je pense qu'on a gagné quelque chose. Donc, c'est ça. Si moi, j'ai mon père, par exemple, ce qui n'est pas le cas, une histoire fictive, je vois qu'il y a peut-être des signes d'Alzheimer présents, je peux vous rejoindre à quel numéro pour peut-être avoir un petit peu plus d'informations? Tout à fait. On invite tout le monde à rejoindre la Société Alzheimer au 1-877-759-3077. Nous couvrons les 6 MRC de la Nadière. Nous donnons des services partout, de Saint-Michel à Repentigny, de Saint-Gabriel à Saint-Lin-Laurentide. Donc, on est vraiment présents sur tout le territoire et ça peut se faire de toutes sortes de façons, mais ça peut aussi être une toute simple écoute empathique au téléphone, d'enligner les personnes. Des fois, on comprend que les gens ne sont pas toujours aptes à pouvoir se déplacer ou que nous, on vienne à eux. Il y a des circonstances particulières. Mais des fois, c'est juste un bon coup de pouce au téléphone. On va prendre… Et ce qui nous différencie, je crois, du réseau de la santé, un organisme communautaire comme le nôtre, c'est comment prendre le temps de prendre le temps. D'accord. Ce n'est pas des rendez-vous de 15 minutes. Ça prend 15 minutes, bien, c'est ça. Mais ça prend une heure, comme 4 heures, on va prendre le temps qu'il faut. D'accord. Bien, Mme Dumont, on vous remercie beaucoup de votre passage. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bonne continuité. Merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada